Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les particules d'ensemble sur After Effects. Donc, pour cette deuxième partie, vous aurez toujours besoin de After Effects Creative Cloud. Enfin, moi j'utilise Creative Cloud. Et sinon, vous aurez besoin aussi du plugin de Trapcode, ce qui est particulier. Donc, regardez le rendu final qui est plutôt sympathique. Ok, c'est parti. Donc, je vais vous créer une nouvelle composition de 10 secondes en 30 images par seconde. Vous allez créer un solide qu'on appellera Particular. Vous allez créer un émetteur, non, une lumière, que vous appellerez émetteur, donc 1M de T. Et vous allez cliquer sur Particular et créer une ellipse. Donc, outil ellipse. Et vous le mettez là. Vous bougez bien au milieu. Voilà. Et vous allez cliquer sur le masque là. Vous allez cliquer sur Tracer du masque. Vous allez faire Édition, Copier ou alors CTRL-C. Vous allez dans Émetteur, Transformer, Position, cliquer sur le chronomètre que vous faites CTRL-V. Et vous désélectionnez toutes les clés. Et vous les tendez ensuite avec la dernière clé. Moi, je vais lui tendre à 7 secondes. Donc, hop. Voilà ce que l'émetteur fait du coup maintenant. Il a un tourné autour. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Particular. Vous cliquez sur le masque 1. Vous supprimez. Du coup, ça va supprimer le masque. Et vous allez juste avoir votre trajectoire d'émetteur qui va tourner en rond. C'est parfait. Donc ensuite, vous cliquez sur Particular. Vous allez cliquer sur Effet, Trapcode, Particular. Et du coup, vous avez votre nouvel effet sur votre solide. Ensuite, vous allez cliquer sur Émetteur. Vous allez mettre 500 particules. Émetteur type une light, bien sûr. Donc, regardez. Du coup, ça suit l'émetteur. C'est génial. Hop. En Velocity, vous allez mettre 0. Non, quand même pas. Non, non. 65. Comme ça, ça sera plus petit déjà. On verra pas tous les trucs qui se partent en couille. Mais quand même pas juste un filet. En Émetteur size, on veut qu'ici, ce soit juste un point qui passe l'émetteur. Donc, 0, 0, 0. C'est juste un petit trait. C'est parfait. Ensuite, ici, on va rien changer. C'est parfait. On va aller dans Oak System. Ouais, on va aller dans Oak System. Vous allez cliquer sur Emit Continuously. Donc là, ça commence à devenir le bordel. C'est parfait. En particules par seconde, on va mettre plus. Donc, 250. Voilà. On va tout de suite changer la couleur parce que moi, ça me fait mal aux yeux, c'est extraordinaire. Voilà. En size, vous allez mettre 1. Comme ça, ça sera beaucoup plus linéaire, ça sera beaucoup plus beau. On va tout de suite pouvoir aller dans Particules et mettre la size à 0 pour qu'il y ait plus de grosses particules pourries. du coup, on a plus que les traits. C'est parfait. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va changer ? On va aller dans les physics. Physics, Air, Turbulence Field et il est où ? Affect Position. Voilà. Parfait. Donc, vous allez changer l'affect position. Vous allez pouvoir mettre une centaine. C'est beaucoup plus beau. Voilà. Ensuite, on revient dans les Hawk Systems. En live, on va mettre 3. Voilà. C'est beaucoup plus beau. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre ? On va plutôt mettre même plus. Bon, là, je crois que ça va être un petit peu trop moche. Non, non, normalement, c'est... voilà. 8. 8 secondes. Ouais, bon, ça, c'est bien. Parfait. Donc, ensuite, vous pouvez aller dans Physique si vous voulez. Vous pouvez changer un petit peu de Turbulence Position. Mais bon, faites attention avec ça parce que ça peut chier sur votre figure parce que là, c'est bien moche. Donc, moi, j'en mets pas. Je reste en normal. Ensuite, vous pouvez mettre en transfert mode, vous pouvez mettre add. C'est bien. Mais vous pouvez aussi mettre screen. Des fois, oui. C'est ça le problème. Moi, je vais mettre normal parce que ça reste bien. Et vous allez voir qu'après, ça va rendre un petit peu meilleur. Donc, ça, c'est parfait. Vous allez créer un nouvel objet nul et une nouvelle caméra. Voilà, caméra 1. Je vais juste changer. Je vais mettre un petit peu d'effet. Donc, ici, vous allez à 0. Physique, affect position. Moi, j'aime bien mettre un petit peu d'effet, juste vraiment pas grand-chose. Vous mettez votre affect position à 80, par exemple. Vous mettez la clé. Et puis là, jusqu'à 10 secondes, l'affect position va changer de 40. Donc, je le mets à 120. Voilà, voilà. Voilà. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je vais juste aller dans Oc System et baisser quand même la vis. Voilà. Je vais mettre un 6 secondes. Comme ça, ici, ça rendra moins totalement moche. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire aussi ? Je vais aller dans Emitter. Je vais cliquer sur U. Là, vous voyez la position. Voilà. Hop. Vous allez cliquer sur cette petite clé, la dernière. Et vous allez faire contrôle. Non, clic droit. Assistant d'image clé. Lissage de vitesse. Voilà. Tout simplement. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Bon. J'ai peut-être un petit tracas parce que là, c'est bien moche. On va baisser le nombre de particules peut-être. On va se mettre à 300. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Et en Oc System, 6 secondes, on va quand même en rajouter. Voilà. Donc, ensuite, on va s'occuper du nul et du caméra. Drop. Donc, on va se mettre, par exemple, ici. Et à ce moment-là, eh bien, attendez. Déjà, j'accroche caméra à nul. Hop. Donc, vous cliquez sur le petit ziouioui là. Ou alors, vous cliquez tout simplement ici et puis vous mettez nul. Voilà. Ensuite, vous mettez votre objet nul en 3D. Donc, cliquez là-dessus. Si vous n'avez pas cette option, vous cliquez là. Voilà. Alors, ensuite, vous allez aller dans transformer. Et là, dans les orientations, vous allez pouvoir bouger tout ça. Donc, vous cliquez sur orientation. Genre, c'est à zéro en ce moment. Et puis, vous allez quelques secondes plus tard. Et là, vous allez pouvoir bouger tout ça. Voilà. Donc, non. Moi, je voulais justement que ça aille de l'autre côté. Donc, moins 80, on va dire. Non. Enfin, 280, j'ai dit moins 80. Donc, il n'a pas envie. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc. 280, ça correspond au moins 80. Hop. Oui, c'est ça. Donc, on va plutôt faire 200... 300. Hop. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir les cheveux dans les yeux, on va dire. Ça, j'appelle ça des cheveux. Voilà. 310. Et ici, on va changer aussi un petit peu. On va se mettre en moins 50. 310. Non, c'est le contraire. On va se mettre en moins 50. Ok, c'est pas mal. Vous voyez, on va tranquillement changer de position. Hop. On va pouvoir arriver, finalement, ici. Et par exemple, jusqu'à 10 secondes, pour pas faire bizarre, on va changer un tout petit peu la position. Donc, genre, genre, 340. Et ici, 60. Pour pas que ça fasse un arrêt comme ça. Boom. Et puis, ça fasse bizarre. Donc, ensuite, on va pouvoir mettre aussi un lissage de vitesse. Donc, assiste aux images clés. Lissage de vitesse. Voilà, pour pas que ça fasse un peu bizarre. C'est parfait. Donc, ensuite, on va pouvoir précomposer le tout. Mais là, je vois que ça fait beaucoup trop de rose. Donc, je vais mettre plus de rouge. Moins de rose. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ouais, déjà, c'est mieux. Je préfère. Euh... Qu'est-ce qui peut être bien aussi ? Je vais quand même baisser la life. Parce que 2 secondes, ça marche bien. C'est pas ce que je me disais. Ça fait, on va dire, 5 secondes. Toujours pas. 7 secondes. Ouais. On reste sur 8 secondes. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ça fait toujours des émissions ici. Normalement, ça devrait être terminé. OK. J'ai juste trouvé la petite information parce que ça me paraissait bizarre. Vous allez dans Physics et tout simplement dans Physics Time Factor. Donc, au moment où ça a fini d'arriver, je pense que ça va être ici. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur le chronomètre. Vous allez un tout petit peu plus loin. Parfait. Et là, vous allez juste cliquer sur 0. Et normalement, hop, on va un petit peu plus loin. Et ça cessera. Voilà. C'est comme si le temps s'était arrêté. Donc, c'est parfait. Euh... Excellent. Donc, maintenant, on va pouvoir précomposer calmement. Donc, précomposition. On va l'appeler comme ça. On s'en fiche. Ensuite, vous allez créer un solide. On l'appellera Part. Donc, c'est encore des particules. TrapCode Particular. Vous allez mettre juste la précomposition en 3D en cliquant là-dessus, là, sur le petit bouton. Ensuite, vous allez cliquer sur Emit. Emitter type. Vous allez cliquer sur Layer. Donc, Layer, c'est précomp. On va le define tout de suite. Donc, vous allez cliquer ensuite dans Layer Emitter. Et là, hop, vous pouvez mettre Layer. Donc là, il n'y en a pas. Vous allez cliquer sur précomp. Ah. Et là, voilà. Et donc, là, vous allez pouvoir voir des petites particules à paraître. On va en mettre beaucoup plus. Hop. Ne vous inquiétez pas, on va régler, parce que là, c'est pas ce que je veux. Euh... En Life, on va mettre 2, voire 1. Voilà. Parfait. Ensuite, Sphere Feather, vous mettez 0. Parce que sinon, ça va... Ça sert à rien, en fait. Euh... Size, vous mettez beaucoup... Non. Justement, on va mettre un petit peu plus. Hop. 6. Size Random, on s'en fiche. Opacity Random, 100%. Euh... Vous n'avez pas besoin de modifier les couleurs, parce que ça va prendre les couleurs de votre précomposition. Et puis, bon, bah, c'est bon. Ensuite, vous allez cliquer sur Part. Vous allez faire CTRL-C et CTRL-V. Donc, on aura un deuxième Part. En Emitter, vous allez mettre 5000 Particules. Donc, là, c'est aussi beaucoup plus. Et en Velocity, vous allez mettre 10. Comme ça, ça sera le plus près du... De votre... De votre figure. Voilà. Vous allez dans Particules. Vous mettez Size. Vous mettez 1, par exemple. Et vous allez mettre la vie en 5. Comme ça, il y en aura... On les verra. Et vous allez mettre en Oppacity Random, 0. Elles seront tout le temps opaques. Enfin... On les verra tout le temps. Voilà. Donc, ensuite, on va pouvoir créer le background. Donc, créer un nouveau solid. Ce qu'on appellera BG. Donc, background, non bogus. Comme certains diront. Donc, là, on voit déjà mieux les particules. Puisque c'est sur un fond noir. Ah, mais c'est déjà sur Courbe. C'est comme ça. J'avais fait une animation tout à l'heure. C'est pour ça. OK. Vous allez cliquer sur Gamme de dégradé. Enfin, vous allez chercher Gamme de dégradé. Donc, c'est dans Génération. Esthétique, ça sera pour plus tard. BG, voilà. Ensuite, vous allez mettre en type Radial. Ensuite, on va se mettre une couleur comme ça de fond. On va d'abord faire la couleur de fond. Hop. Donc, du noir. Ensuite, en couleur de départ, on va peut-être modifier un petit peu. Genre, quelque chose de ce type-là. Ensuite, vous allez dézoomer. Vous allez prendre les petits trucs. Voilà. Et vous pouvez déjà faire ce que vous voulez là-dedans. Moi, je vais vous en conseiller un petit. Hop. On va faire comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, en dispersion, vous pouvez l'ajouter. Mais bon. Voilà. À part de l'original, pareil, vous pouvez l'ajouter. Moi, ça sert à rien. Voilà. Excellent. Ensuite, vous pouvez déjà voir que votre truc, il marche bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant ? Tout simplement, créer un calque d'effets. Voilà. Ensuite, vous allez chercher l'ure diffuse. L'ure diffuse. Que vous mettez sur votre calque d'effets. Donc, vous allez pouvoir zoomer, là. C'est un travail de plus de précision. En seuil, vous allez pouvoir ajouter. Vous mettez à 80%. En rayon, 10. Ouais. En intensité, 1. Bon. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre aussi ? La courbe. La fameuse courbe. Vous mettez encore sur votre calque d'effets. En couche, vous allez mettre rouge. Vous modifiez comme vous voulez. Moi, je mets toujours un tout petit peu supérieur. Ensuite, vert. Je mets un petit peu inférieur. Et ensuite, bleu. bleu, ça dépend. A chaque fois. Je vais le mettre juste entre le rouge et la base. Et alpha, ça change rien. Alpha, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, votre animation est terminée. Donc, il n'y aura plus que mettre une musique de fond, par exemple, si ça vous intéresse. Et puis, moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez voir nos autres tutos, je vous en prie, c'est gratuit. Allez, bye ! Sur MS Design.